De par sa position dans le bassin des Caraïbes, Haïti est l'un des pays les plus vulnérables et le plus exposé aux risques de catastrophes naturelles. Le pays connaît presque tous les ans de nombreuses catastrophes. Plus de 90% de sa population est en situation de risque. Tous les experts s'accordent sur le fait que le bilan désastreux du séisme en 2010 est principalement lié au mode de construction et d'aménagement urbain. Dans des régions urbanisées, en Haïti, on continue à construire au plus mauvais endroit, des endroits dont on sait qu'ils sont très exposés à ces menaces naturelles. Donc il y a quelque chose qui n'a pas encore été compris, qui n'a pas encore été réalisé en Haïti, c'est de mettre en face à face le danger que représente l'environnement et puis les solutions techniques, les solutions d'aménagement du territoire, les solutions de construction pour s'adapter à ces dangers. Sévèrement frappés par la déforestation, Haïti devient de plus en plus vulnérable avec une couverture végétale évaluée à moins de 3%. Les inondations, huissellement pluvial, mouvements de terrain, tsunamis, submersions littorales et ouragans sont devenus des évidences. Tous les risques naturels, sauf le risque volcanique, existent en Haïti et de ce fait, il peut y avoir des effets, des interactions entre ces effets naturels et rendre leur gestion très compliquée. Quand on parle par exemple de la météorologie ou des effets cycloniques, des fortes pluies vont générer des mouvements de terrain. Si ces aléas sont liés, les effets de l'un peuvent occasionner le déclenchement de l'autre. Nous devons donc savoir de manière méthodique ce qu'il faut faire en cas de l'un ou de l'autre afin de contrer ces menaces. Pour cela, il faut être informé sur la cause. Comprendre les processus, comprendre où sont les risques naturels comme les mouvements de terrain, par exemple, ou même les tsunamis, c'est permettre à la population et aux collectivités territoriales de mieux aménager le terrain, par exemple, et donc de ne pas aller construire là où il peut y avoir un glissement de terrain important, où il y a un risque sismique ou tsunami important. Donc la connaissance va permettre justement d'aménager le territoire ou encore de construire des bâtiments qui résistent aux sollicitations sismiques, par exemple. La situation actuelle, Haïti, c'est une photographie de ce qui est actuellement, et donc les derniers instants de la déformation de toute une croûte terrestre, qui se déforme et qui se forme et qui se déforme depuis plusieurs millions d'années. Donc il est toujours intéressant de ne regarder pas que la dernière image, mais regardez comment on est arrivé à cette image de déformation qui est celle d'aujourd'hui. Donc par exemple, la grande faille qui existe sur la presqu'île du Sud, la faille qu'on appelle la faille d'Henri Quillot, qui passe à Port-au-Prince, elle résulte de déformations bien plus anciennes qui existent depuis des millions d'années. Et il est intéressant de voir comment cette faille s'est formée, comment elle a évolué et comment elle pourrait évoluer dans le futur. Face à cet état de fait, et suite à des études et évaluations effectuées par rapport à l'aménagement urbain pour la réduction et la prévention des risques et des désastres, le gouvernement haïtien, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, grâce au soutien financier du gouvernement britannique à travers l'Office de l'Aide humanitaire de la Commission européenne, a compris la nécessité d'élaborer et de publier en 2015 un document de référence pouvant servir dans les prises de décisions visant la réduction des risques naturels via une politique publique. Nous avons un grand problème dans ce pays, c'est le problème de l'aménagement du territoire. Mais comment faire l'aménagement du territoire si on n'a pas une meilleure connaissance du sol, du sous-sol haïtien? Et c'est ça qu'on a fait là, qu'on a fait à travers ces séminaires, qu'on a fait à travers les connaissances que nous allons mettre en campagne, nous allons implanter pour nous capables de former à l'université, les étudiants et les professionnels, que ce soit les professionnels de la fonction publique, que ce soit les professionnels au niveau du privé, par exemple. Ce guide est un outil que je pense qui est très très important pour nous, c'est un outil qui est très très important pour les comités de protection civile qui travaillent dans la réduction de risque et que nous appuyons dans le cadre de notre projet et il va permettre d'avoir des informations qui vont permettre la vulgarisation de ces informations. Ils vont pouvoir puiser du moins les informations qui leur sont nécessaires pour permettre de vulgariser ces informations et permettre de conscientiser chacun dans les risques auxquels ils sont exposés et l'action qui doit être entreprise, notamment en zone urbaine. Véritable outil d'aide à la décision, le guide propose des techniques méthodologiques appropriées pour mieux identifier et caractériser les alliés. Le guide aide à recenser les enjeux, évalue les risques, à cartographier les zones à risque et propose des règles de bon usage de notre sol dans une perspective de développement durable. Les acteurs haïtiens qui travaillent dans ce domaine devraient tous recevoir cette formation et il serait nécessaire de s'assurer qu'ils sont toujours à jour sur cette formation, qu'ils n'ont pas oublié les parties essentielles et qu'ils les prennent bien en compte dans la mise en œuvre. Ce document se concentre sur les risques urbains. Non seulement parce que la population urbaine est plus dense et donc plus vulnérable. Ce document destiné aux élus locaux, agences techniques, cadres et autres acteurs œuvrant dans le domaine de la protection, la prévention et de l'aménagement du territoire est subdivisé en cinq grands chapitres. 1. La prévention et l'établissement des plans de prévention des risques naturels 2. La protection de l'existant, des aménagements, travaux et mesures de protection des vies et des biens 3. La planification et la gestion des désastres, soit la planification et la gestion des crises à chaque échelle du territoire haïtien 4. La manière d'informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs autour de la notion du risque et des réponses qu'on peut y apporter Et enfin, 5. Les modules et les outils de formation à destination des acteurs du territoire. Dans le cadre de l'implémentation de ce document, indispensable dans la dynamique de réduction des risques naturels, Une application pilote a été réalisée dans le département de la Gandance et a servi de base pour plusieurs ateliers de travail et de formation qui ont été réalisés. L'atelier Sarodiala, c'est des préparatifs qui sont capables de jouer à une situation de résilience. Qui s'allier, c'est préparer, étudier les divers alléants qui sont menacés, étudier la vulnérabilité des zones concernées et puis garder qui ça qu'a fait pour être capable de contrer, pour être capable de contrecarrer et faire aller à ça y'a. Vers des villes résilientes Comment concilier les risques naturels et le développement urbain ? Tel a été le thème retenu pour l'organisation du premier atelier de formation axé sur la réduction des risques naturels en zone urbaine en Haïti organisé à Montrui du 18 au 21 juillet 2016. Le fait qu'il y ait des idées claires sur les cartographies, il y ait des idées claires sur les informations liées à des zones, des zones, soit des mouvements de terrain, soit des zones inondables, soit des zones sismiques, ça permet que, il y a même, il y a des informations qui permettent de travailler dans une perspective de manière synergique et de réduire les risques et de renforcer les capacités de résilience communautaire. Inscrit dans le cadre de l'appropriation du guide méthodologique, cet atelier a réuni près de 80 décideurs, professionnels de la gestion des risques et de l'aménagement du territoire, triés sur le volet, pour analyser et diagnostiquer ensemble les moyens de garantir, face au risque naturel, un développement urbain intelligent en Haïti. Plusieurs thématiques clés ont été abordées. Comment prendre en compte les risques dans les documents d'urbanisme? Le statut incontournable de l'intégration des risques dans les documents d'urbanisme, outils et mécanismes de réduction des risques à court, à moyen et à long terme, etc. Le apprennent mon yon en formation sa, comment pou yon fè? Pou yon interprete yon kart multi-risques. Sadi, vous avez la kart, ou kapabale la den, ou wè ki kote proje a situé, et ensuite, wè ki riski gane nan zonza, et à ce moment-là, wap beaucoup plus sa mesur pour vérifier est-ce que proposition et firmelan ou bien ingénieuran l'i correcte en termes de prise en compte des risques. Suite à l'atelier de Montruy, une deuxième séance de formation plus approfondie s'est tenue du 24 au 29 juillet 2016 dans le département de la Gandance, une des régions exposées aux risques et catastrophes naturelles. Les séances de formation ont touché environ une quarantaine d'acteurs. Ainsi, à travers trois exercices pratiques sur le terrain, les acteurs provenant de différentes communes, particulièrement Jérémy, Dame-Marie et quelques localités avoisinantes, se sont mis ensemble dans l'objectif d'analyser les problématiques liées à l'environnement et aux catastrophes naturelles. Ils ont compris la nécessité d'exploiter au maximum les enseignements du guide et envisagé des solutions complètes et adaptées aux problèmes constatés sur le terrain. Nous avons constaté, au long de notre visite, beaucoup de jeunes, une population jeune. Cela veut dire, au niveau de ce comité vert, on va inscrire les écoles, les lycéens, les églises, pour qu'ils puissent sensibiliser les gens à la cause environnementale. À court terme, il faut que le maire ait une des choses. Nous sommes là pour faire la bonne chose pour l'investissement de cette comité. Nous avons interdit la construction de la zone concernant la zone à risque. Cela veut dire, si nous déplaçons 2000 personnes, cela veut dire plus de 60 familles, nous n'allons pas, quand nous ferons le mur, que les gens reviennent encore dans un an ou deux ans. Quand nous éradiquons un problème, nous tournons la page. À partir de cette enquête-là, on a essayé de faire une synthèse du diagnostic. Et on a compris pour les risques qu'il y a une problématique d'érosion du monde, avec l'accentuation des inondations, des pots de sédiments, de roches. Et puis, il y a aussi l'absence des services publics en eau, accès portiel au réseau de l'EDH. On va proposer un plan de réaménagement urbain, avec un plan de mitigation. On va sensibiliser les gens sur la protection de l'environnement. On va interdire les feux volontaires, les cultures érosives, la groupe anarchique des arbres. Et puis, on va mettre en place une politique de développement pour éliminer la pauvreté. On va essayer de créer des emplois dans la zone. La qualité des solutions proposées, l'engagement et l'assiduité des participants ont démontré non seulement leur appropriation de la démarche de réduction des risques urbains, et également l'émergence d'une véritable batterie de connaisseurs capables de s'exprimer d'une seule voix dans ce domaine et œuvrer au niveau central comme au niveau des collectivités territoriales. Cet atelier m'apporte beaucoup parce que je vois qu'il y a une volonté réelle, sincère de l'ensemble des acteurs qui sont présents à cette session. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a effectivement énormément de dynamique. La dynamique est là, la dynamique est présente. C'est la première fois depuis 20 années, j'allais dire, d'expérience dans le domaine que je vois des stagiaires qui refusent de faire une pause. C'est bien que la volonté est là. Le guide méthodologique présente de A à Z les méthodes et outils de caractérisation, de gestion et de prise en compte des risques naturels en cas de catastrophe. Le guide méthodologique aidera les acteurs et organismes à mieux connaître, comprendre et gérer les risques naturels. Il est à noter aussi que les risques naturels ne sont pas une fatalité. Et grâce à leur connaissance, nous sommes en mesure de construire des villes résilientes face à ces risques, soit en les évitant, soit en concevant nos bâtiments de manière adéquate. Sous-titrage Société Radio-Canada